Pour moi, s'il y a un mois à enlever de l'année, dans le calendrier, moi j'enlèverais le mois de novembre, mais il pleut. Il n'y a plus de feuilles dans les arbres au Québec. Tu arrives là-bas, c'est le soleil, puis en plus, c'est le début de la grande migration des gnoos. C'est la plus grande migration planétaire. Tu as à peu près 2,5 millions de gnoos qui traversent du Kenya, du Marseille-Maroc, et qui rentrent dans le territoire de Serengeti. Ça, c'est des périodes uniques. Et tu vois, dans mon voyage de novembre, on passe trois jours dans le Serengeti. On va vraiment sur la frontière du Kenya, parce que c'est là qu'on voit les fameux gnoos qui traversent la rivière, puis les crocodiles qui viennent. Mais tu quittes à Rouchon, à l'espoir de 4 heures, tu es rendu dans un parc national, Taringueri, où tu as des barobabs géants, où déjà en deux heures, tu vois la quantité d'animaux, tu en as des larmes aux yeux tellement que c'est extraordinaire, parce que tu ne t'attends pas à avoir autant d'animaux dans un état sauvage. Tu dis, non, ça ne se peut pas, je viens de faire 24 heures de vol, j'ai 8 heures de dégagage horaire, puis il y a 24 heures, j'étais chez nous au Québec dans deux pieds de neige, et là, je me retrouve devant à peu près 25 éléphants. C'est magique. Puis c'est des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se décrivent pas, mais il faut que tu vives. Puis moi, bien souvent, je vais m'émerveiller à travers mes voyageurs. Je les vois arriver, je les vois prendre des photos dans le terrain de Guérin, à la première journée, puis il y en a qui s'essuient les larmes. Tu sais, quand on regarde des animaux, on peut être à côté pendant une demi-heure de temps, puis tu regardes un lion, tu regardes une scène animale, tu regardes des dig-digs, tu vois des cobbes croissants, un balai de girafe, tu vois dix éléphants ensemble, une famille de lions, les lionceaux. Bien, tu les regardes, mais en même temps, tu te regardes le sang dedans, parce que tu as le temps, enfin, de t'arrêter, puis de penser à toi aussi. Puis il y a une atmosphère. L'Afrique, c'est beau. Les paysages sont magnifiques. Tu as des volcans, tu as des grandes plaines. Tu sais à quoi ressemblait la terre il y a 100 000 ans, là? Bien, c'est là. Écoute, moi, je me souviens, les premiers voyages que je guidais au Kenya, parce que c'était uniquement le Kenya qu'on faisait, la Tanzanie s'était fermée. Il n'y a quasiment personne qui allait en Tanzanie. Mais le Kenya, on montait à la tente. Puis on arrivait là-bas, puis c'était entendu. Quand on arrivait à Nairobi, on passait une nuit dans un hôtel. Puis à l'époque, c'était un petit hôtel. C'était un hôtel qui avait une étoile, deux étoiles. Mais l'aventure était tellement présente, les gens s'en foutaient. On ne cherchait pas le luxe. Le luxe n'existait pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est tout simplement que la clientèle qui avait 30 ans à l'époque, ou 20 ans à l'époque, il y en a 50, il y en a 60 aujourd'hui. La clientèle du Club Aventure des années 70, il y en a beaucoup qui nous ont suivis. Aujourd'hui, ils vont arriver, puis ils vont dire on veut de l'aventure le jour, mais on veut de l'eau chaude le soir.